bonjour les béliers j'espère que vous allez bien bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de septembre 2024 allez on va regarder pour vous les béliers l'énergie qui vous accompagne dans votre vie sentimentale pour ce mois de septembre alors c'est le cavalier de pentacle j'ai le valet de coupe en d'autres paquets alors le valet de coupe nouveau sentiment nouvelle émotion nouvel amour nouvelle aventure amoureuse pourquoi pas avec la carte du valet de coupe pour vous les béliers et donc l'énergie qui vous accompagne c'est le cavalier de pentacle le cavalier de pentacle c'est doucement mais sûrement ce cavalier de pentacle il nous parle d'une approche stable et sérieuse des choses alors ça peut être le signe d'une relation qui progresse lentement mais sûrement vers des objectifs communs en tout cas en ce mois de septembre les béliers c'est une carte qui vous encourage à cultiver la patience oui peut-être investir dans des efforts concrets pour construire une connexion amoureuse durable et enrichissante on prend le temps avec la carte du cavalier de pentacle ouais il ya de la détermination c'est pas le problème mais c'est plutôt une carte où on prend son temps donc on vous conseille de prendre votre temps dans votre vie sentimentale pour ce mois de septembre les béliers d'avoir une approche stable sérieuse vous voyez quelque chose qui progresse lentement allez regarde pour les béliers la situation bon j'en ai encore dix qui tombent pour les béliers la situation actuelle allez pour les béliers sentimentale la situation actuelle pour les béliers sentimentale allez il faut une carte pour les béliers et ouais ah bah oui ah bah oui effectivement avec la carte du cavalier de pentacle on parlait de quelque chose qui n'était pas super rapide et on a la carte de la l'ermite la carte de l'ermite c'est la sagesse la réflexion c'est la patience oui c'est la situation actuelle avec cette carte du de l'ermite vous allez être vous êtes dans une période de réflexion intérieure alors si on est en couple ça peut être ça peut indiquer un moment pour approfondir sa connexion émotionnelle après si on est célibataire ça peut être un appel à mieux comprendre avant de chercher l'amour bien évidemment mais ça parle de patience il ya quelque chose qui peut peut nécessiter du temps pour se révéler avec cette carte de avec cette carte de l'ermite oui complètement quelque chose qui peut prendre un peu de temps mais c'est logique avec la carte de 2 2 du cavalier de pentacle est ce que certains d'entre vous ne sont pas prêts à vivre tellement une histoire d'amour est ce qu'il ya des événements passés qui sont encore trop présents pour se sentir complètement libre pour se sentir capable d'aimer ouais ouais pourquoi pas il ya un besoin de prise de recul par rapport à ce qu'on envisage par rapport à ce qui serait satisfaisant par rapport à ce qui n'est pas satisfaisant on regarde avec l'ermite ses souhaits et ses désirs avec la plus grande honnêteté possible on peut aussi pour d'autres s'éloigner de quelqu'un pour avoir parce qu'on a besoin de faire le point ok on va continuer ce que vous voulez parce que la situation actuelle c'est peut-être pas ce que vous voulez voyez ce que vous voulez les béliers dans votre vie sentimentale on va y arriver ce que vous voulez les béliers dans votre vie sentimentale bien sûr j'en ai 42 aller c'est pas vrai je pense que je vais aller les chercher ça sera beaucoup moins pénible pour tout le monde allez je prends les deux parce qu'autrement va y passer la journée bah ouais l'as d'épée et la carte de la lune d'un alors vous voulez faire des choix vous voulez prendre un nouveau départ avec cette carte de là avec cette carte de de l'as d'épée avec la carte de la lune alors ça peut être on peut être embrouillé on veut faire des choix soit vous voulez faire des choix vous avez peur ou soit vous voulez faire un choix mais c'est pas clair voyez avec la carte de avec la carte de la lune moi je pense que justement pas vous voulez voir clair vous voulez voir clair pour faire des choix oui 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 on veut faire la lumière alors vous voulez faire la lumière sur vos sentiments il peut y avoir des peurs en tout cas on veut oui on va faire la lumière sur quelque chose pour pouvoir avancer peut-être qu'on essaye de déchiffrer et les messages de son coeur avec cette carte de la lune et cette carte de l'as d'épée vous avez besoin de de clarté pour bas pour trancher je vais le dire comme ça on a besoin de clarté pour trancher complètement oui oui besoin d'être dans la clarté mentale parce qu'on doit prendre une décision importante vous voulez prendre une décision importante et pour la prendre vous devez être dans la clarté mentale oui il ya des beaucoup trop d'incertitudes et je pense que vous voulez sortir de ces incertitudes pour faire des choix on va continuer ce qui va alors votre défi dans ce mois de septembre dans votre vie sentimentale allez j'en ai encore deux pas tant pis tant pis les béliers je regarde si vous voyez les cartes parce que j'ai pas beaucoup de place j'ai l'impression que oui ok votre défi c'est le 6 de coupe et c'est la carte du 7 d'épée oh la la dis donc 7 d'épée nous parle de quelque chose qui n'est pas clair le 7 d'épée nous parle de mensonges nous parle de deux choses faites dans le dos il ya une bouffe ouais ouais c'est comme si en fin de compte c'est comme si dans votre vie sentimentale il y avait une sorte de défi c'est comme si avait une sorte de défi actuel moi j'ai alors est ce que par le pas vous rencontrez quelqu'un peut-être vous avez quelqu'un en vue pourquoi pas et en fin de compte bien évidemment ce qui peut peut être vous vous bloquer vous prenez peut-être votre temps parce que par le passé eh ben on a été trahi on a été déçu on nous a menti voyez parce que le 7 d'épée par de tromperie voyez ça parle de tromperie ça parle d'infidélité ça parle de mensonges ça parle de quelque chose qui n'est pas sain qui n'est pas franc de quelqu'un qui porte un masque voilà complètement et c'est par rapport à une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps et c'est par rapport ou par rapport à quelque chose du passé la fin de compte ce qui vous bloque c'est ça je pense que vous avez je pense que je pauvre je pense qu'il ya beaucoup de peur oui il ya peut-être quelque chose qui a été douloureux voyez après bien évidemment pour d'autres vous devez quitter une situation ça peut être le défi de quitter une situation peut-être que certains béliers sont déjà dans une relation mais je vais recouvrir le 7 d'épée le 6 de coupe et bien encore une carte de patience une carte de patience une carte d'évaluation une carte de quelque chose qui est lent le 7 de pentacle c'est la patience il ya vraiment un temps pour réfléchir à ce que vous cherchez vraiment chez un partenaire peut-être que vous devez continuer à apprendre des choses sur vous même en fin de compte dans cette guidance on nous parle vraiment d'avancer en sachant ce que votre coeur souhaite authentiquement trouver chez l'autre voyez complètement ouais peut-être aussi que pour vous les choses ne vont pas aussi vite que vous aimeriez oui complètement et oui il ya du mécontentement c'est il peut y avoir du mécontentement avec la carte du 7 de pentacle voyez on a le sentiment que quelque chose n'évolue pas dans le bon sens malgré des efforts ou alors que les choses évoluent trop lentement malgré des efforts voyez et pourtant vous êtes sur la bonne voie on prend patience et on continue j'ai envie de dire ça on va continuer justement on va voir le conseil qui vous est donné le conseil qui vous est donné les béliers et ben c'est la carte du ddp le ddp qui part de batte ici le ddp c'est un choix mais on est dans la décision et dans le blocage alors le conseil qui peut vous être donné c'est la règle c'est de réfléchir avant d'agir mais c'est aussi ça parle aussi de lucidité vous allez devoir les béliers soit alors est ce que vous hésitez entre deux personnes ou entre deux possibilités pourquoi pas comme par exemple je pars ou je reste dans une relation c'est une décision vous essayez de prendre depuis peut-être un certain temps en six de coupe et on n'y parvient pas le conseil qui vous est donné que le ddp c'est on vous dit qu'il est inutile d'essayer de prendre cette décision de rationnelle voyez non on vous parle plutôt de faire appel à votre intuition on à la lune ici et on à la lune ici je sais pas si vous la voyez là vers les vers les deux épées donc on vous dit plutôt de faire appel à votre intuition parce qu'elle que de dp des fois on connaît déjà la réponse dans son fort intérieur même si on ne prend pas de décision oui et le conseil que vous ai donné c'est de faire un choix mais deux mais pas de façon rationnelle en fin de compte non ok on va voir ce qui va se passer hop on va voir ce que vous allez faire ce qui va se passer les délires dans votre vie sentimentale maba baba baba la carte du cavalier la carte du cavalier d'épée waouh ok le cavalier d'épée c'est vraiment quelqu'un qui réfléchit vite et qui agit encore plus vite il ya peut-être alors il ya peut-être quelqu'un qui fait irruption dans votre vie qui change tout qui bouscule tout voilà bien évidemment le cavalier d'épée peut brûler les étapes mais je pense que vous allez avec le cavalier d'épée ici vous allez vous mettre dans son énergie pour atteindre votre objectif amoureux on vous dit pas de ne pas avoir froid vous n'allez pas avoir froid aux yeux vous n'allez plus laisser la peur vous contrôlez vous pouvez vous pouvez peut-être aller au devant des autres comme vous ne l'avez jamais fait avec la carte du cavalier d'épée vous allez faire avancer les choses quoi qu'il en soit soit pour rencontrer quelqu'un ou sans pour qu'une relation avance mais pour moi ouais vous allez faire avancer les choses oui peut-être passer à l'étape supérieure communiquer des choses communiquer des choses à l'autre pour savoir si vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde ok on va regarder l'issue de la guidance pour vous les béliers après j'ai un truc qui me vient là j'ai un truc qui me vient donc je vais le dire pendant que j'ai encore en tête pour certains béliers peut-être qu'il y a eu dans une relation quelque chose qui s'est pas bien passé un des tromperies des mensonges et peut-être qu'il faut du temps pour se réconcilier et se rabibocher alors c'est pour ceux qui le souhaitent ceux qui ne souhaitent pas se rabibocher qui que ce soit voilà mais il est possible pour certains béliers que ça parle de ça aussi et les choses se font avec le temps avec la carte du 7 de pintac on peut se réconcilier mais avec le temps aller l'issue de la guidance j'en ai trop les béliers les béliers mais c'est pas vrai aller à les deux cartes maximum parce que là ça fait beaucoup ok bon bah j'en ai trop tant pis je prends les deux ok le 5 de bâton pardon et le roi de bâton ouais le 5 de bâton le 5 de bâton parle de alors effectivement on peut être attiré par quelqu'un qui n'est pas libre c'est une possibilité mais après le 5 de bâton peut aussi dire que on montre qui l'on est vraiment on va vers l'autre en étant authentique voyez complètement oui le 5 de bâton ça peut être en vous ça peut être interne soit vous avez des choses à exprimer à quelqu'un il va falloir trouver la façon et le moment pour le dire ou soit le 5 de bâton parle effectivement quand vous ben vous ne savez pas trop ce que vous souhaitez c'est à dire le conflit il est interne il est interne il faut savoir ce que l'on veut voyez c'est ça on peut ressentir de la tension et un combat intérieur donc si c'est le cas vous devez travailler à résoudre ce conflit interne pour pouvoir faire des choix pour pouvoir prendre une décision la meilleure décision c'est à dire la vôtre c'est ça et le roi de bâton nous parle de détermination nous parle de charme nous parle de charisme nous parle de du 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 vous pouvez lever des obstacles et des blocages exprimer peut-être une vérité même si elle est compliquée même si les douloureuses voyez oui le roi de bâton il prend le lead il n'a pas peur des challenges il est déterminé voyez c'est complètement ça il sait toujours dans quelle direction il va et il prend des décisions en fonction de ça c'est ça alors peut être qu'on vous battez avec le 5 de bâton et le roi de bâton sur le terrain de la séduction je ne sais pas voyez oui c'est complètement possible oui mais c'est comme si vous deviez lever des obstacles pour avancer plus sereinement je vais recouvrir le 5 de bâton alors votre bâton allez je recouvre ok c'est un dp le fou hostilité malhonnêteté trahison le 5 dp le 5 dp on peut avoir le sentiment de se faire toujours avoir d'être toujours blessé par l'autre d'être rejeté d'être mal aimé ouais il ya un équilibre à trouver c'est comme si vous aviez un équilibre à trouver et une nouvelle stratégie peut-être à mettre en place pour lever des blocages dans votre vie sentimentale après si vous êtes en couple effectivement la relation elle en difficulté il ya des conflits qui se multiplient la tension elle monte on se jette des trucs au visage enfin par la parole je veux dire des paroles blessantes encore une fois pour ceux qui souhaitent réparer une relation il va falloir communiquer pour repartir sur de bonnes bases quelqu'un doit accepter peut-être la responsabilité de ses actes faire amende honorable demander pardon accepter les excuses de l'autre voyez ça peut être tout un truc comme ça oui après si vous êtes célibataire effectivement peut-être trouver une nouvelle stratégie pour pour le pour mettre en place une nouvelle stratégie pour lever des blocages dans votre vie sentimentale voyez oui oui complètement j'ai la carte du fou j'ai la carte du fou en d'autres paquets le fou le fou nous parle d'un nouveau départ le fou nous parle de rencontre de légèreté de plaisir on se pense pleinement dans l'aventure de la découverte de l'autre le fou se pose pas trop de questions voyez il peut rencontrer des gens n'importe où et après on peut puiser aussi dans l'énergie du fou pour réveiller un couple surprendre l'autre et repartir dans cette guidance il ya vraiment effectivement il ya vraiment une possibilité de réconciliation je vais quand même le dire pour ceux qui le souhaitent après pour ce qu'ils ne souhaitent pas effectivement pour les célibataires ben on part dans une nouvelle aventure avec la carte du du fou on se libère avec la carte du fou on n'est plus pessimiste on tourne plus en rond avec cette carte du fou voyez complètement oui c'est comme s'il y avait dans cette guidance une sorte de période de transition avec beaucoup d'incertitude mais pourtant vous avez l'opportunité de progresser dans votre vie sentimentale dans votre vie sentimentale même si c'est pas super rapidement voyez ouais j'ai la carte de la mort j'ai la carte de la mort derrière la carte du fou donc je vais quand même dire que il ya une page qui se tourne de toute façon soit une page se tourne on repart sur de bonnes bases mais alors il ya vraiment intérêt à changer des choses ou alors soit pour d'autres l'amour il appartient désormais au passé c'est fini quoi c'en est fini la rupture elle est fatale l'amour il est mort il n'y a plus rien à en tirer et effectivement c'est une page qui se tourne ça dépend ce que vous souhaitez bien évidemment mais en tout cas la carte de la mort bah c'est la carte de deux est ce que vos relations précédentes sont bien digérées pour les célibataires est ce que vous avez vraiment le coeur et l'esprit véritablement libre pour accueillir une nouvelle personne est ce que vous avez vraiment fait le deuil d'une relation passée est ce qu'il ya encore des sentiments pour quelqu'un des contacts des espoirs la mort elle peut dire que vous devez avoir réellement mis votre passé amoureux derrière vous avant afin de pouvoir avancer vers une nouvelle histoire après si vous êtes en couple il ya un changement qui est nécessaire et ce changement il passe par la mise à distance du passé si vous vous décidez de tourner la page et de redémarrer ensemble laisser le passé derrière vous arrêtez de remuer les vieilles rancœurs pour pouvoir avancer nouveau ensemble avec une meilleure communication avec plus de compréhension vous voyez après pour d'autres ça peut oui ça peut évoquer un break ou une rupture bien évidemment le 2dp revient on va y avoir un choix à faire on va prendre encore une carte pour vous les béliers allez pour les béliers sentimentale septembre 2024 on va voir ce qu'on a bélier sentimentale la carte du double trop d'attente c'est là en d'autres paquets je la prends adapter en genre dans la relation alors le double dans la relation amoureuse la tentation du double du miroir est grande et peut-être très forte au travers de l'autre tu cherches celui qui va te compléter te rendre entière n'est ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place lorsque tu te sens vraiment toi même alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre une trop d'attente pardon l'attente et le poison de l'amour tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir tout ce dont tu as besoin à toi de satisfaire tes propres besoins lorsque l'autre lorsque l'autre accède à tes envies ce n'est que la cerise sur le gâteau en attendant des autres tu te gâches la vie est courte alors prends plaisir avec toi même ouais c'est le cavalier de pentacle c'est le cavalier de pentacle c'est l'énergie qui vous accompagne en ce mois de septembre les béliers dans votre vie sentimentale ouais le cavalier de pentacle c'est pas une énergie torride non 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 bah non c'est généralement c'est quelqu'un de patience quelqu'un de digne de confiance c'est quelqu'un de qui veut s'investir dans une relation sur le long terme voyez oui oui je pense que pour certains béliers on est dans quelque chose peut-être qui est dans une sorte de routine et qui ne satisfait plus on peut être dans un dans une relation une sorte de routine et qui ne satisfait plus quoi qu'il en soit on vous parle de temps et de patience avec le cavalier de pentacle pour ce mois de septembre dans votre vie sentimentale les béliers peu importe ce que vous souhaitez peu importe ce que vous voulez on vous parle vraiment 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 de patience voyez oui complètement il n'y a pas le cavalier de pentacle il n'est pas il n'est pas au gars il se lance pas au galop vous voyez non il ya encore je pense que certains béliers ont encore des je vais dire du chemin à parcourir je vais le dire comme ça encore du chemin à parcourir c'est vraiment prendre son temps quoi qu'il en soit c'est vraiment quelqu'un qui progresse lentement mais sûrement donc on vous encourage vraiment à cultiver la patience de prendre le temps de prendre votre temps ce mois de septembre les béliers voilà les béliers je vous souhaite un très beau mois de septembre je vous embrasse et je vous dis à bientôt